bonjour bonsoir à tous c'est antoine alias anubis pour une nouvelle vidéo vidéo d'après match et non une fois n'est pas coutume vidéo mercato j'en ai jamais fait en cours de saison hors période mercato mais voilà il ya pas mal d'infos qui circulent je voulais faire un petit peu un point je voulais un petit peu donner aussi mes petites mes petites infos mes petites voilà mes mes petites histoires pour un petit peu faire une vidéo mercato d'avant mercato estival mais avant de rentrer dans le vif du sujet je voulais faire quand même un petit point sur cette magnifique saison lançoise alors c'est pas une vidéo d'analyse de saison mais aujourd'hui je vais vous donner une stat pour un petit peu détendre l'atmosphère jamais une équipe deuxième avec 11 points d'avance n'a été dépassé par l'équipe qui avait les 11 points dans le vent cette statistique en fait veut tout simplement dire qu'aujourd'hui lille est à 11 points que la cinquième place est à 11 points derrière nous ce qui veut dire que en termes de proba et de stats même s'il faut jamais insulter le foot la quatrième place est quasi assuré c'est exceptionnel maintenant on ne sait pas quelle place on va jouer sur ces quatre premières places même si on rêve tous secrètement du titre si on bat paris samedi pour moi j'y crois moyennement même si on aura plus de chances d'avoir le titre si on bat paris mais en tout cas pour moi je rêve d'un podium plus que du titre parce que le titre c'est homérique et et le top 4 est presque dans la poche à moins d'un écroulement total ce que j'ai du mal à croire parce que je pense pas franchement qu'on va se casser la gueule au point de perdre tous nos matchs et qu'on et qu'on et qu'on se fasse dépasser parce qu'en plus faudrait quasi perdre faudrait quasi perdre quatre ou cinq matchs d'affilé et que lille gagne ses quatre ou cinq matchs d'affilé c'est chaud c'est très très chaud c'est très très chaud et donc ça veut dire qu'on est quasi sûr d'être européen et on est quasi sûr d'aller en ligue europa minimum c'est exceptionnel c'est magnifique je veux dire même si c'est la musique de la de la ligue europa dans le stade on va tous braire clairement si c'est la ligue des champions laisse tomber mon coeur il va exploser mais tout ça 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 envoie quelque chose c'est à dire que le mercato l'en soit va changer alors c'est une lapalisade de dire ça parce que c'est logique si tu joues l'europe tu es obligé de recruter des joueurs qui jouent l'europe mais comment dire ça le mercato l'en soit va aussi changer médiatiquement je vais vous donner un exemple par exemple adam buxa j'avais balancé l'info parce que c'est une des rares infos de recrutement que j'ai eu j'en ai eu quasi aucune parce que j'ai pas ce type d'infos mais celle là je l'avais j'avais demandé qu'on me l'a qu'on me la valide le mec m'a dit oui oui on est au courant et le mec est quand même quelqu'un qui fait partie des médias sportifs on est au courant en fait lance sur les trois dernières saisons est médiatiquement zéro tout le monde s'en branle de lance à son arrivée en ligue 1 lyon qui a rien fait qu'a pas été européen a eu plus de pages médias sur son mercato que le racing club de lance les choses ont changé aujourd'hui quand tu vois au penda après une vidéo hayes à canal plus et thomasson dans sur rmc le même jour c'est qu'il y a quelque chose qui a changé et ça va changer le mercato parce que on sera plus incognito dans ce mercato là les infos vont diffuser plus facilement parce qu'on va venir enquêter plus facilement qu'on va donner les infos plus facilement pour faire le buzz ça va changer au niveau des équipes qui vont vouloir nous truander plus au niveau des prix en france tout en france déjà à l'étranger c'est différent parce que les marchés sont reste les marchés à l'étranger mais en france on va payer les cheveux beaucoup plus cher et ça ça va changer pas mal la donne maintenant la donne elle a changé déjà dans les méthodes de mercato et dans le niveau du mercato sur cette phase 4 moi je parle en phase 2023 la phase 4 démarre avec le mercato hivernal 2023 on recrute thomasson et fulgini des cv intéressants aguerris à la ligue 1 et talentueux c'est ce triptyque là on l'avait pas forcément sur les autres mercato où on allait chercher quand même des joueurs que personne connaissait dont on a misé dessus c'est vrai qu'il y avait abdoul samed quand même abdoul samed il n'est pas forcément aguerris à la ligue 1 puisque c'était sa première saison de ligue 1 il était talentueux seulement mais pas forcément les deux autres critères et ces trois critères là cv talent expérience ou aguerris à ben ça sera sûrement les trois piliers du mercato l'en soit made in europe des joueurs ayant un cv intéressant une expérience européenne et du talent et c'est pas les mêmes prix c'est pour ça que je vous dis que ce mercato là va être très intéressant le mercato hivernal est bien différent de celui qu'on a connu je parlerai pas des possibles départs de toute façon on n'aura jamais ces infos là même si j'en ai déjà discuté je pense et j'en ai parlé avec ivan sorin qui a un super tweetos sur lance on penchait dans nos dans nos élucubrations made in expertise hashtag expertise il comprendra qu'on était sur entre deux ou trois départs avec une fourchette de 35 40 millions d'euros à 70 millions d'euros le total pour moi c'est possible ce scénar là il n'y a pas y avoir un milliard de départs mais les départs vont être très 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 lucratif et avec ça tu pérennises le club et tu fais un mercato de dingue un mercato de dingue où tu peux aligner du bifton en sachant que si à l'idée champion il ya au moins 30 à 35 millions d'euros qui rentrent dans l'escarcelle même si tu finis dernier voilà et ça les 35 millions d'euros c'est la moitié de ton budget ça te permet aussi de recruter et de créer une équipe qui tienne la route sur la scène continentale et en même temps en ligue 1 parce que moi je prends comme exemple elle est longue mon intro mais c'est pas grave je prends comme exemple reims reims c'est un peu un club comme le nôtre d'ailleurs on a été un peu chercher des gens là bas qu'on construit au fur et à mesure intelligemment caillot c'est un excellent président il gère et je prends l'exemple de reims parce que reims se qualifiait en europe au championnat pas en coupe à cause du covid grâce au covid mais il méritait quand même et ils ont pas fait les bons recrutements j'avais vu un article caillot l'avait dit on s'est on s'est planté dans le recrutement on a pris des joueurs qu'on pensait pouvoir jouer l'europe alors qu'il fallait recruter des joueurs qui jouaient l'europe voilà il l'a dit clairement il a aussi mis un petit taquet à guillon en disant que peut-être que le coach n'était pas à la hauteur de l'europe ça il l'a dit aussi ce qui est pas faux non plus mais voilà le recrutement rémois n'était pas à la hauteur de l'europe l'équipe a plongé c'est écroulé mais il y avait du talent dans cette équipe quand même ce qui leur a permis de se maintenir assez facilement parce qu'ils ont redémarré ils ont fait une deuxième partie de saison de haut vol mais ça a été très dur et ça c'est ce que je veux pas je veux pas c'est qu'on fasse l'europe et que ça nous tue et qu'on fasse une saison moyenne parce que le recrutement n'a pas été à la hauteur après moi c'est ce que je veux pas la direction fera ce qu'elle veut on n'a rien à foutre de moi mais voilà c'est ma seule crainte c'est que le mercato de cette calife en europe presque certaine on a au moins huit orteils ennemis en europe soit pas à la hauteur et que l'équipe en pâtisse sur le sur le championnat et puis en plus même si certains un peu clubistes vont dire que on s'en branle on aura quand même la pression aussi du cofuefa parce que bah on sera européen et qu'on ramènera des points ou pas donc il ya une certaine forme de pression surtout que c'est la saison prochaine est hyper importante pour pour la nouvelle réforme la nouvelle mouture de la ligue des champions qui qui aiderait le la france à un niveau très très élevé pour être franc avec trois places qualificatives en ligue des champions directement ça change tout et ça booste à mort le championnat donc c'est vrai qu'il y aura une certaine forme de pression mais j'ai pas peur moi je pense que la direction sera sera largement à la hauteur de ça voilà la longue introduction mais je voulais quand même le dire on va commencer un petit peu donc par ces infos mercato alors c'est des infos j'ai pas mal bossé un petit peu j'ai recoupé les infos parler un petit peu à mes contacts pour avoir affirmé ou affirmé certains noms qu'on m'a donné qu'on m'a servi dont j'ai entendu parler dans des discussions voilà vous connaissez un peu mon background et et du coup j'ai fait une liste de joueurs qui sont quand même assez assez suivi par le club alors je parle bien de suivi j'ai pas dit qu'il y avait une offre mais par contre je préciserai si c'est très chaud ou pas chaud on va commencer par un gars c'est dommage parce que j'aurais fait la vidéo avant bah ça aurait été pas mal on m'aurait pas dit ah mais je vais parler d'un joueur dont l'info est sorti la semaine dernière sandry lovrich le milieu de terrain de l'oudinez l'article est sorti sur twitter et puis il a dû sortir dans le journal qui est suivi de manière assez proche par le racing club de lance clairement j'ai lu l'article et puis enfin j'ai lu l'article twitter et puis je me suis un peu renseigné beaucoup de d'observateurs considèrent que lance en voudrait on voudrait en faire le remplaçant de seco fofana même si tout le monde aimerait bien avoir une doublette de deux seco mais ça serait un peu ça l'info alors ce qui veut dire que seco serait susceptible de partir la saison prochaine peu importe la coupe même si je pense que si il y a ligue des champions il pourrait rester cette info là moi j'y crois beaucoup elle m'a été confirmée par par un poteau qui qui est voilà qui vit en qui vit en italie et qui voilà un poteau un poteau de l'école de gendarmerie mais qui est toujours en contact avec moi et qui vit en italie et qui est un fan de foot et l'info et voilà il me l'a confirmé il ya eu des émissaires l'en soit qui ont suivi pas mal de matchs de ce joueur alors sandri lovric c'est un joueur de 25 ans c'est un sloven milieu terrain défensif milieu terrain même offensif capable de faire les deux postes il a déjà joué 28 matchs il a joué une saison entière à udinez pour quatre buts et trois passes décisives pour un milieu de terrain à vocation boxe to boxe trouve que c'est plutôt correct il est arrivé à l'été 2022 il a un contrat longue durée mais bon c'est pas non plus un joueur estimé à une grosse grosse somme ça oscille entre eux on parle de 6 millions 5 à 10 11 millions ça reste un peu un seco dans les prix c'est un joueur qui venait de lougano dans le championnat suisse pour ceux qui connaissent un petit peu et qui dans sa période suisse a quand même marqué la bagatelle de 12 buts et 21 passes décisives sur deux deux ou trois saisons si je dis pas de conneries ce qui est quand même très propre très propre c'est un sacré phénomène il paraît très très intéressant si vous pouvez regarder des résumés des matchs de l'oudinès sur la rail ou via internet vous verrez que ce joueur là quand même des capacités à la seco il est droitier très technique très puissant capable de marquer de passer peut-être même légèrement je joue j'ai l'impression parce que j'en regardais un petit peu du coup je me suis permis les matchs parce qu'il ya toujours moyen de se les procurer et puis puis je vous dis j'ai un pote un peu dans le scouting qui m'a fait des qui m'a montré un petit peu il avait fait une à mon un montage pro pro sur lui donc j'ai vu les actions je pense qu'il a une technique de passe et une accuité d'acuité de passe supérieure à ses coups enfin non voilà alors ça donne un peu le ton c'est à dire que on va aller quand même sur ce que franquais a construit c'est à dire qu'on va chercher le même type de joueur mais mais dans la liste il y a quand même des joueurs qui sont assez étonnant dans le suivi du club parce que ils ils sont pas forcément des joueurs adaptable ou au plan de jeu de franquaises waste ball alors waste ball non je dis une bêtise à la tactique de franquaises waste ball peut-être parce que le waste ball c'est intensité capacité de pressing capacité de renouveler les efforts intelligence de passe intelligence de jeu ça n'a rien à voir avec le comment dire le système de jeu de franquaises c'est ce que je voulais dire pas forcément adapté au système de jeu de franquaises voilà mais c'est intéressant voilà donc sandri lovrich à suivre du coup je pense qu'on entendra parler de ce joueur dans les infos mercato de cet été je pense et ça serait pas mal deuxième joueur assez suivi par le racing club de lance qui est revenu pas mal deux fois dont on m'a parlé alors j'ai pas vu d'infos circuler mais voilà il y a plusieurs observateurs un peu du mercato et puis de scouting qui m'en ont parlé c'est adamo nagalo le burkinabé il joue à nord-gélande j'ai jamais prononcé enfin voilà qui est souvent un club qui déniche pas mal de jeunes pépites il a fait sa post formation là-bas il a joué en U19 et il a intégré le groupe pro cette saison c'est un gagnant qu'est-ce que je dis il vient du ghana je sais plus dream dream work to dream ou dream to work enfin c'est une école de foot je sais plus où mais de voir dream to work to dream ça doit être un truc comme ça mais enfin c'est une école de foot africaine un peu comme les écoles qu'on connaît un voilà comme l'académie jean marguiou enfin voilà les trucs comme ça et voilà défenseur central droitier il a 20 ans c'est un tank un tank clairement des des proportions à la danso très puissant un jeu de tête très très impressionnant il est très costaud sur l'homme c'est un très bon relanceur il est extrêmement complet alors il est vachement suivi ce joueur mais de ce que je sais le racing club de lance a un oeil vraiment très avisé sur ce jeune joueur alors ça reste un jeune joueur est ce qu'il rentrera dans une route à etc j'en sais rien mais en tout cas c'est un prospect de très haut niveau on est monté quand même d'un cran dans 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 les dans dans les recherches vraiment 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 voilà je peux pas en dire de plus que je le connais pas forcément bien mais voilà c'est c'est un peu le type de joueur à la danso et c'est vraiment très intéressant voilà on m'a dit que du bien de lui que lance aurait il ferait une sacrée affaire en le recrutant mais voilà il n'y a pas il n'y a pas que lance qui 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 a un oeil à nord j'ai land parce qu'il y a un autre notre joueur je sais plus le nom du joueur mais il y a un autre jeune qui est aussi très très suivi qu'à la côte chez les scouts je sais plus le nom de joueur là mais voilà j'en ai entendu parler un petit peu aussi mais en tout cas voilà nagalo lui il est il est suivi par le club de manière assez serrée un autre joueur dont j'ai parlé plusieurs fois et qui est toujours aussi suivi et qui qui peut-être suivi à une étape supérieure c'est tiago almada j'adore j'adore ce joueur moi quand j'ai vu les vidéos quand je regarde un peu la mls il ferait fureur chez nous ce mec il ferait fureur alors je ne parle pas de lui parce qu'il est pote avec médina je parle de lui parce que j'ai vu l'info qu'il avait été suivi par la cellule de scouting de recrutement des millionaros qui est un club qui appartient à la galaxie au gourlien enfin il a trois clubs quatre maintenant je crois je ne suis pas sûr qu'il a mis les ronds en espagne mais enfin bref il a trois clubs lance le club en italie et puis je ne sais plus le nom du club italien je suis désolé et puis puis les millionaros en colombie en colombie oui oui colombie et la cellule de recrutement a été observée tiago almada qui était à velez sarsfield avant de chiller en mls il faut bien se rendre compte que c'est un un excellent milieu de terrain offensif et lié offensif qui rentrerait vraiment pour le coup dans une compo à la franquaises avec un un style un peu à la un style un petit peu à la perrera d'acostam et plus fort vraiment plus fort de toute façon en ce moment pour être plus fort que perrera d'acostam faut pas non plus faire beaucoup d'efforts non c'est pas gentil c'est pas gentil Antoine il n'a pas le droit mais très 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 bon joueur il est déjà international argentin il a même marqué un but en sélection recruté par atlanta et il a déjà fait cinq matchs quatre buts quatre passes décisives après bon ça reste la mls bon mais quand même il est très talentueux et comme par hasard il est suivi par anis ah bah oui parce que c'est un un prospect made in J.Solfi du l'air J.Solfi faut pas rêver malheureusement c'est alors les deux la Sandrilo Vritch et Adamo Nagalo c'est des prospects plus récents mais Thiago Almada est suivi depuis un certain temps et comme tous les joueurs suivis depuis un certain temps par lances il est suivi par anis parce que J.Solfi c'est une saloperie mais en même temps on l'a pris aussi pour ça parce que c'est un ton qu'il a la M.Solfi il va clairement aller piocher dans son travail l'en soit et Nice prospecte autour alors ce qui pourrait nous sauver c'est l'Europe clairement alors peut-être aussi comment dire le rapprochement entre Medina et lui mais clairement c'est emmerdant parce que Ineos ont beaucoup plus de pognon que nous on peut lui proposer un contrat avec un Pondor sauf qu'il jouerait pas l'Europe maintenant après avoir Lens ils sont capables de mettre des plus gros billets pour attirer un joueur de Scalibla qui est capable de tout niquer en Ligue 1 et sur la scène européenne très jeune hein il a que 21 ans mais alors quel talent quel talent c'est une merveille ce joueur moi j'ai un coup de coeur pour lui j'ai un coup de coeur pour certains joueurs mais lui franchement là j'ai vu le dernier match enfin j'ai vu un des derniers matchs qu'il a joué là il est magique toutes ses prises de balles c'est c'est Fugini aucune prise de balle à l'arrière tout à l'avant tentative d'élimination à chaque prise de balle et franchement il a une telle vivacité il a une qualité de centre et de pas c'est c'est vraiment grandiose c'est vraiment de très très haut niveau mais on est sur du 15-20 millions mais bon de toute façon il ne faut pas arriver si on veut des joueurs qui performent il faudra mettre plus de 10 millions d'euros on va battre des records je pense en termes de prix de recrutement ça c'est sûr et certain c'est sûr et certain alors je le mets au conditionnel parce que je n'ai pas pu infirmer je n'ai pas pu vérifier cette info il aurait été présent au dernier match à Bollard en compagnie des proches de Médina apparemment il y a quelqu'un qui était en tribune honneur et qui l'a vu voilà et qui qui connaît ce joueur et qui le suit et qui l'a clairement reconnu on sait que c'est un très grand proche de Médina est-ce qu'il était présent en signe d'amitié ou est-ce que c'est un début de rapprochement mais je ne peux pas voilà c'est haut conditionnel je n'ai pas pu vérifier mais je le dis quand même parce que si certains ont l'info et puis en commentaire me disent oui il était présent je peux le dire vous le dites n'hésitez pas c'est pas anodin non plus s'il était au stade voilà mais moi je suis on le signe Helicobit clairement Helicobit on va aller un peu en Belgique où on commence aussi à prospecter alors Dante Wanzer c'est mort d'après ce que j'ai compris il a eu des propos racistes donc lui il est mort pour le foot pour moi aussi mais il était suivi à l'époque où il était à la Saint-Gilloise là il est mort en plus il est chez Red Bull donc ils vont le virer comme une merde ils ne vont plus le faire jouer donc voilà il a gagné lui c'est marrant les joueurs tu crois qu'ils ont un espèce de fond propre et puis ils pètent un plomb tu ne connais jamais les gens de toute façon je ne le connaissais pas je ne sais pas je ne l'ai jamais croisé dans la rue bon bref on va sur l'Europe sur l'Europe oui on va sur l'Europe on va y aller on va y aller sur l'Europe je vous le dis on va parler de la Belgique on va commencer déjà par un joueur qui joue à la Saint-Gilloise suivi aussi alors il est suivi observé il y a eu des observateurs de présents ça m'a été confirmé c'est Victor Boniface l'attaquant nigérien qui vient de Bode Glimt le club de notre ami Berg qui est arrivé à la Saint-Gilloise il a déjà fait une saison complète 29 matchs presque 7 buts s'y passent décisive c'est propre profil un peu à la Mofi on va dire d'ailleurs les deux les deux attaquantes dont je vais vous parler sont tous les deux nigériens et sont tous les deux un peu Mofi-like clairement aux alentours de 6-7 millions d'euros en même temps en attaque on est un peu dépeuplé il y a Kupenda qui tient la route enfin Wesley Saïd je le mets à part parce que comme il est fragile mais après voilà Buxa c'est pareil je le mets à part il ne va pas rejouer avant Milan pour l'instant on a un attaquant qui tient la route et qui marque il faut le dire c'est clair donc c'est vrai que Sotoka ce n'est pas vraiment un attaquant il a marqué mais pour moi il est plus à l'aise dans ce poste-là de piston que devant voilà alors ce n'est pas parce qu'il ne marque pas que c'est un mauvais joueur on ne va pas refaire tout le trafic côté sinon ma vidéo elle va durer une heure mais voilà on n'a pas vraiment d'attaquant de pointe autre que Kupenda efficace donc c'est peut-être logique aussi que le club aille chiner on ne sait pas à Buxa il va peut-être flopper parce que pour l'instant il n'a rien montré puisqu'il n'a pas eu l'occasion de le faire quand il aura l'occasion de le faire si ça ne le fait pas il faudra peut-être quand même un plan B donc voilà il vient de Bodo Glimt il vient d'être recruté par la Saint-Gilloise voilà il a été observé un autre joueur qui a été observé c'est Gif Torban l'attaquant nigérien un peu plus jeune lui 20 ans 22 ans Victor Boniface et lui Gif Torban 20 ans nigérien nigérien oui nigérien nigérien attaquant il est offensif vraiment lui il a vraiment un profil à la TRM Moufi clairement il vient de Stabek club nordique il vient de cette année de la Grantoise lui on est plus sûr du 10 millions parce qu'il a fait une putain de saison il enquille les buts les uns après les autres c'est un sacré sacré attaquant mais c'est pareil il a été observé aussi voilà Lens a quand même voilà on n'observe pas j'allais dire un nom de joueur lambda mais bon je ne vais pas me fâcher avec personne voilà quand même des observations de joueurs quand même là-haut pas des joueurs lambda de ligue 2 voilà ce que je veux dire je voulais faire une blague mais je ne vais pas la faire c'est pas gentil voilà voilà pour la Belgique voilà deux joueurs intéressants je trouve voilà ça donne un peu une idée des profils surveillés un joueur que je kiffe et qu'il n'y a pas que moi qui kiffe mon ami Yatschouk le kiffe aussi on en parle souvent parce qu'on a les mêmes on a les mêmes infos c'est Marcos Leonardo le jeune Brésilien de Santos j'en ai parlé depuis un moment déjà surveillé depuis depuis un petit moment ce très jeune attaquant 19 ans formé à Santos on sait un Santos le club de Neymar c'est clairement un attaquant d'avenir il va exploser il a déjà explosé il a fait un championnat d'ouverture enfin je ne sais pas comment on dit au Brésil c'est un peu comme en Argentine ils ont un championnat de première phase il a déjà marqué 4 buts 2 passes décisives c'est quand même propre pour un gamin de 19 ans dans le championnat brésilien qui n'est pas non plus un championnat de deuxième jeune il y a de très 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 gros clubs on sait que Santos c'est des gros rats c'est minimum 12 à 13 millions d'euros voire même 15 mais c'est un pur génie un talent fou c'est le genre de jeune Brésilien que tu peux revendre 45, 20, 40, 50 millions 60 millions dans un gros gros club européen c'est un prospect de ouf et le club le suit de plus en plus et pourrait c'est ce qu'on m'a dit agir cet été et tenter un coup voilà c'est ce qu'on m'a dit mais il est de plus en plus dans les petits papiers capable de jouer attaquant reculer au milieu de terrain il est extrêmement doué hyper polyvalent ace ball bien sûr voilà alors moi c'est pareil lui et Thiago Almada on fait les deux c'est bon moi je danse à poil ça c'est clair et net je vous le dis tout de suite les gars je danse à poil mais je intimement intimement on va repartir un petit peu en France voilà on enchaîne on enchaîne avec un gamin qu'on connait tous enfin ceux qui suivent bien le foot dont j'ai parlé beaucoup de fois c'est Norman Bassett le très jeune attaquant belge de Caen il était très proche de Lille mais la donne a changé parce que parce que Lance est devant que Lance a marqué un peu de son empreinte le foot français et le gamin reconsidère beaucoup les choses clairement Lance voudrait en faire un prospect pas cher parce qu'au final il va pas être vendu des milliards d'euros ça c'est un coût à 2, 3, 4 millions d'euros si Caen est gourmand 4 millions d'euros un attaquant aussi jeune est extrêmement prometteur ça vaut largement le coup ça vaut largement le coup et voilà il va y avoir une sacrée bataille pour ce jeune joueur au mercato estival mais l'Europe va jouer un grand rôle pour Lance parce que quand t'es pas européen bah t'es battu par tous les gros cylindrés là quand t'as l'Europe t'as un poids énorme dans ton recrutement et ça ça va faire beaucoup de différence en tout cas je kiffe moi je kiffe aussi je kiffe je kiffe et je kiffe encore on continue avec un joueur en fin de contrat qui n'a pas renouvelé qui fait bander tout le monde à Lance parce qu'on sait très bien que s'il atterrit avec le maillot l'ençoit ça va être une dinguerie c'est Branko Van den Boomen le Toulousain bien sûr qu'il est suivi par Lance mais il est suivi par toutes les équipes du top 5 de France clairement mais c'est une réalité le club le suit puisque de toute façon il arrive gratos puisqu'il n'a pas prolongé il a fait une masterclass encore 32 matchs toutes compétitions confondues 6 buts 12 passes décisives il avait démarré doucement il a eu le temps de digérer un peu la Ligue 1 mais ça n'a pas duré longtemps il est parti sur ses bases Ligue 2 excellent joueur excellent joueur made in boss d'Ast notre notre frison de Twitter en vénération sur ce joueur non j'exagère il n'est pas en vénération sur ce joueur mais c'est un compatriote à lui je pense qu'il serait il serait vraiment heureux de le voir à Lens moi je serais pareil à Toulouse il y a des bons joueurs il est très très bon joueur très très bon joueur il y a de quoi faire il y a je pense que Lens va aller faire un petit tour à Toulouse moi j'en suis persuadé au moins pour lui mais moi je vois d'autres joueurs je vois d'autres joueurs surtout un défenseur central assez jeune je pense que vous voyez de qui je veux parler je ne l'ai pas mis dans la liste mais moi moi je serai Lens j'y vais je vais le chercher tout le monde voit de qui je pars même Dalinga je vais le chercher aussi mais bon on ne peut pas prendre tout le monde mais excellent dans leur recrutement à Toulouse vraiment vraiment excellent même le remplaçant il a un nom ça doit être un un kosovar ou un bosnien je ne sais plus comment il s'appelle Birmansevitch et il n'est pas mauvais quand il rentre lui je l'ai à l'oeil Birmansevitch voilà mais bon il n'est pas dans la liste on n'a pas parlé c'est tout c'est moi qui qui extrapole mais Van Den Boomen tout le monde connait tout le monde connait alors ça serait dinguerie ça serait dinguerie mais ce n'est pas déconnant il aime bien la Ligue 1 et qu'il peut jouer la Ligue des Champions ou la Ligue Europe dès la deuxième saison en Ligue 1 on m'a chine je m'appelle Van Den Boomen il va sûrement avoir des plus gros clubs qui vont venir lui dire bonjour après c'est pas un jeune joueur il a déjà 27 ans il va sur ses 28 ans donc ça va prendre en compte aussi mais tu le signes gratos ça ça change beaucoup de choses donc je ne te dis pas les concurrents il y a du monde au balcon pour aller voir ce joueur autre joueur du championnat de France qu'on connait tous et qu'on a tous plus ou moins imaginé être un prospect intéressant c'est Ali Doucedou le défenseur central de Clermont bien sûr Clermont autre club qui fait des putains de recrutement il y a pas mal de clubs qui ont vraiment évolué dans leur recrutement en France et ça se voit ça se voit ça a un vent de fraîcheur cette Ligue 1 elle est en train d'évoluer alors on va passer à 18 clubs pour certains clubs ça va être peut-être une mise à mort parce que ça bosse tellement bien que les places vont être chères en Ligue 1 clairement donc arrière capable de jouer défenseur central voire même arrière latérale mais bon c'est un défenseur central dans une défense à trois clairement droitier bien sûr voilà il n'y a pas besoin d'en dire plus mais c'est pareil ça fait partie des joueurs suivis par le club ça revient plusieurs fois même dans l'entourage de Clermont les supporters clermontois m'ont parle ils savent que Lance est dessus qu'il était déjà surveillé la saison dernière mais encore plus maintenant est-ce qu'il aura fait le tour à Clermont c'est possible aussi après quand tu sais que tu as la capacité d'aller voir plus haut c'est normal de partir et puis au moment donné le club s'y retrouve avec de l'argent qui rentre donc c'est c'est voilà c'est gagnant-gagnant pour le club et pour le joueur voilà après avoir ce que ça va donner et quelle orientation en termes de défenseur central le Racing Club de Lens va prendre un autre joueur alors là c'est je l'aime bien et en plus mais j'ai été surpris qu'on m'en parle et ça j'ai été surpris de le voir dans la liste de scouting mais je crois que j'en avais déjà parlé mais je 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 m'en rappelle plus mais en tout cas ça m'a fait un petit plaisir c'est Wilson Odober j'en avais parlé dans Twitter parce qu'on parlait d'un joueur recruter un joueur pas pas bankable pas cher j'avais dit Wilson Odober ça tombe bien puisqu'on m'en a parlé le très jeune attaquant gaucher et lié offensif 2-3 son âme 3 il est capable de jouer à gauche et à droite il est droitier il n'est pas gaucher en plus je dis des conneries français très jeune international 19 si je ne dis pas de conneries 26 matchs 3 buts de passe décisive pour un très jeune joueur c'est déjà plus que la Boulascari qui est plus vieux que lui et il joue à 3 pour donner un peu le niveau du gamin formé à Paris Wilson Odober une valeur qui ne cesse de monter ça a un coût à 4 millions ça a un coût à 4 millions mais ça vaut largement le coup c'est une jeune pépite à continuer à faire évoluer voilà et le club le suit en même temps 3 ça va dégager donc je ne te dis pas la radia qu'il y a à faire là-dedans entre Mama Baldé lui Palmer Brown qui n'est pas dégueu non plus puis Odo ouais bah non je fais le tour il y en a que 3 non mais bon il y a c'est une équipe qui n'aurait jamais dû descendre enfin bref je fais beaucoup d'aparté mais j'ai envie de parler mais voilà tu virer l'Est pour mettre mes couilles en ski australien c'est honteux enfin bref quand tu vends ton âme tu deviens un club satellite tu deviens de la merde donc c'était sûr et certain que ça allait finir comme ça moi je suis à la place des supporters troyens putain je serais la gueule mon club il est devenu un club satellite de merde qu'on va éjecter en Ligue 2 sans le moindre c'est honteux bon bon bref mais en tout cas lui il est suivi alors je vais vous parler d'un joueur mais là tout le monde veut me dire c'est facile tout le monde le veut bah oui tout le monde veut Enzo le fait clairement mais je le mets quand même parce que comme toutes les équipes de Ligue 1 qui pourraient jouer le haut de tableau il est suivi surtout qu'il veut partir alors je mets tout de suite un stop il est suivi c'est vrai mais il va à Dortmund parce que Dortmund le veut je pense que quand Dortmund vient toquer à ta porte on va pas trop à réfléchir mais quand même quand même il paraît qu'il y a eu quelques petits rapprochements des prises d'infos par rapport aux velléités du joueur de vouloir rester au Ligue 1 ou de partir c'est pareil si tu vas en Ligue des Champions pourquoi pas alors Enzo le fait enfin c'est 20 millions d'euros 25 25 t'es quand même sur un mec qui en 25 28 29 matchs de Ligue 1 te met 4 buts et 5 passes décisives alors que c'est un milieu de terrain relayeur organisateur c'est plutôt des stades très corrects voilà mais 23 ans très jeune pour moi n'est pas loin non plus de peut-être aller en équipe de France pour prendre la suite à un moment donné il faudra bien que Griezmann lâche l'affaire et puis qu'on ait un milieu de terrain offensif à un moment donné moi je le vois international ce gamin vraiment mais voilà c'est pas là je vous dis c'est suivi à mon avis on a très peu de chances d'être dans les on a plus de chances de recruter Thiago Almada que Enzo levé je vous le dis comme ça je vous le dis comme ça autre joueur suivi alors ça c'était étonnant c'était étonnant en plus la sourp est franchement fiable c'est quelqu'un que je connais très bien et ça m'a étonné qu'il m'en parle c'est 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 Yuna Ito c'est Ito Ito de Reims le japonais qui fait une super saison 5 buts 5 passes décisives et liées droit offensives capables de jouer devant sur les côtés très 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 polyvalent ace ball compatible il n'y a pas besoin de le présenter plus que ça c'est voilà alors c'est pareil l'Europe ça peut faire dreamer il a déjà joué l'Europe je crois Yuna Ito si je ne dis pas une connerie quand il joue en Belgique je pense je ne sais pas si son club a joué l'Europe moi en tout cas c'est ça m'a surpris mais en même temps quand il réfléchit ce n'est pas étonnant du tout parce que c'est carrément le profil de joueur qui peut jouer chez nous voilà alors on n'est pas dans du rêve je ne suis pas en train de dire on n'est pas dans une liste de rêve je parle de joueurs dont on m'a parlé qui sont suivis par le club de manière sérieuse c'est ça que je veux dire alors Enzo le fait il est suivi de manière sérieuse par tous les gros clubs de Ligue 1 peut-être pas Paris parce qu'ils sont abrutis mais Monaco, Marseille, Rennes, Lille tu peux voilà pour eux tout le monde le voudrait mais Una Eto clairement Lens s'y intéresse autre joueur alors là par contre c'est pareil c'est un coup de coeur c'est un coup de coeur j'en parle tout le temps c'est Franco Noros voilà alors ça Franco Noros l'info elle m'est venue d'un suiveur de Brest Lens est vraiment très chaud très très chaud pour Franco Noros qui est clairement clairement ultra compatible avec le club entier de Lens battant courage humilité c'est pas une salope c'est un vrai mec humble sérieux techniquement très bon hyper polyvalent capable de défendre d'attaquer hyper rapide enfin bref je n'ai pas de mots pour décrire ce joueur tellement je le trouve hyper complet 5 buts 5 passes décisives à Brest qui pétarade quand même cette saison mais qui pense va se sauver mais ils vont perdre des joueurs obligatoirement à un moment donné le club est très chaud dessus voilà moi je pense je pense personnellement qu'il y a des chances qu'il porte le maillot l'ençoit l'année prochaine et ça sera une sacrée recrue maintenant on ne peut pas recruter tout le monde si tu fais Franco Nora c'est sûr qu'après il y a des autres pistes qui sautent mais pour moi il faudrait en faire deux comme lui il faudrait faire Thiago Almada et lui mais bon après on va faire l'échec Gaïa mais très chaud très chaud sur Franco Nora et moi aussi je suis très chaud sur Franco Nora un autre joueur du championnat de France de Ligue 1 dont j'ai parlé à plusieurs reprises et qui est toujours un peu dans les petits papiers l'ençoit parce qu'il peut apporter ses joues balles le défenseur brésilien de l'Agi Osser c'est pas cher en plus clairement ça doit être en 2 et 3 millions d'euros je pense que ça montera pas plus haut et puis si ça monte plus haut faut pas le faire parce que c'est pas non plus c'est pas non plus Marquinhos mais très intéressant technique bon relanceur bon défenseur il a quand même mis deux passes décisives et deux buts pour un défenseur central c'est quand même plutôt propre en 28 matchs de Ligue 1 moi je l'aime bien j'en avais déjà parlé après ben voilà c'est des joueurs suivis les opportunités c'est comme le dit Franckay c'est hop c'est là maintenant hop tu peux le faire tu le fais ça c'est pas fait comme avec Desminguet qui est parti à Strasbourg ben c'est des joueurs suivis et puis le tempo se fait pas quoi et puis le le comment dire le momentum n'arrive pas et puis ça se fait pas mais Joubal fait partie de ces joueurs là suivis très régulièrement appréciés par la direction et la cellule de recrutement et qui est suivi on verra bien cet été comment va fonctionner le mercato mais c'est un joueur assez facile à faire en termes de finances je pense pas que Rousser va être hyper non plus gourmand et qui peut être intéressant on va partir sur un autre joueur qui ne joue pas en France mais qui est français c'est Essay Massan on en a entendu parler un petit peu tous sur Twitter les gens qui suivent un peu l'actualité mercato ou footballistique qui joue à Villarreal l'ancien de Châteauroux j'avais vraiment un petit kiff sur lui quand je regardais le Multi League 2 putain quelle époque je l'en regarde beaucoup moi maintenant mais je trouvais qu'il avait une aisance technique incroyable il était un peu ish ish parfois où il se croyait trop sur un terrain de cité mais je me comprends attention tout le monde va dire cité raciste non non mais je me comprends les ish ish c'est les mecs ultra perso qui se regardent jouer c'est ça ish ish et c'est vrai qu'il avait tendance à être agaçant moi je l'avais vu à la coupe de monde je crois parce qu'il a joué la coupe du monde si je dis pas de conneries et je l'avais trouvé très bon la coupe du monde ouais c'est la coupe du monde mais je sais plus quelle catégorie je sais pas vous me le direz dans les commentaires ceux qui ont regardé la coupe du monde jeune il avait été plutôt très bon très technique très puissant très rapide il a que 21 ans c'est un gamin c'est un gamin et il est parti à Villarreal au sous-marin jaune mais il a coulé un peu il joue très très peu d'ailleurs il joue plutôt en réserve que dans le groupe très peu de matchs très peu de matchs en pro et Lance et ça on me l'a confirmé parce qu'il y avait une info comme quoi Lance suivait ce joueur ça m'a été confirmé qu'il le regarde pourquoi pas de le rapatrier ça peut être intéressant c'est aussi un profil un peu délié offensif il est encore perfectible il est encore malléable Franckay il peut peut-être lui proposer quelque chose d'autre une autre façon de jouer mais en tout cas le talent est là et c'est un joueur régalade clairement mais c'est un peu du hich-hich quand même mais moi je trouve ça très intéressant parce que c'est plutôt un hélié hyper offensif ça rentre pas forcément dans la structure de base de Franckay c'est ce que je voulais vous dire dans la vidéo mais c'est clairement intéressant c'est clairement intéressant on va continuer et puis après il n'y a plus beaucoup de monde mais il y en a encore la vidéo est un peu longue je suis désolé mais j'avais pas mal d'infos et puis je referai une vidéo plus tard sur les pistons parce que il y a beaucoup de noms de pistons qui circulent alors je suis un peu étonné mais clairement apparemment le club ça bosse assez sur un piston gauche ce qui me semble logique parce qu'à droite ça commence à être bouché entre Sotoca le cardinal le cabot qui va revenir Frankowski capable de jouer à droite bon là il joue à gauche mais clairement voilà il paraît que ça ça bosse pas mal sur des pistons gauche mais je pouvais pas mettre tout le monde enfin voilà on va parler d'un joueur polonais prêté par le Dynamo Moscou à Feyenoord qui performe dans cette équipe qui va aller en Ligue des Champions et qui est bien placé pour être un 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 outsider pour la Ligue Europa c'est Szymanski le polonais milieu de terrain milieu milieu offensif milieu de terrain récupérateur relayeur un peu constructeur polonais de 23 ans donc qui vient du Dynamo Moscou prêté à Feyenoord il a fait 22 matchs avec Feyenoord pour 7 buts et 4 passes décisives c'est vraiment un très bon joueur on m'en a parlé plusieurs personnes différentes m'en ont parlé et puis et puis on m'a confirmé un petit peu ça que c'était aussi un joueur pas mal surveillé par le Racing Club de Lens parce que il veut pas forcément retourner en Russie la perspective de jouer la Ligue des Champions pourrait l'attirer voilà de toute façon ça va recruter au milieu de terrain il y a de grandes chances que Alexis Claude-Maurice ne soit pas conservé parce qu'il va falloir l'acheter et que Nice est un concurrent direct et il va pas nous le vendre des mille et des cents entre Szymanski et Alexis Claude-Maurice mon choix l'est vite fait je prends Szymanski clairement quand je vois les matchs qu'il fait il y a rien à dire voilà tous les joueurs au milieu de terrain offensif que j'ai cité je les préfère Alexis Claude-Maurice clairement je vous le dis tout de suite un autre joueur que j'ai pas mal cité qui est toujours dans les petits papiers en soi c'est Adam Karabek le jeune milieu terrain du Sparta-Prague club de Holsek qui est parti en Allemagne qui est parti en Allemagne à Leverkusen je crois qu'il est parti à Leverkusen vous me le direz dans les commentaires il est parti en Allemagne je suis sûr et certain mais je crois que c'est Bayern Leverkusen donc Adam Karabek c'est 19 ans milieu de terrain tchèque il a fait 16 matchs avec le Sparta pour 2 buts encore jeune encore maléable encore comment dire le diamant peut être encore plus poli c'est pas forcément hyper cher et c'est suivi par Racing Club de Lens depuis un moment voilà est-ce que les planètes s'aligneront sur ce joueur c'est pas mal moi j'aime bien j'aime bien un autre joueur sur lequel le club est assez chaud c'est ce qu'on m'a dit c'est Luka Ivanusek le Croate du Dynamo Zagreb un joueur qui est aguerri aux joutes européennes milieu de terrain offensif très intéressant 25 matchs pour 7 buts et 4 passes décisives c'est pas énormément cher par rapport à son CV et son expérience européenne on est aux alentours de 10 millions d'euros ça peut faire très très mal en Ligue 1 ça peut être vraiment vraiment un sacré sacré phénomène et le club est assez chaud dessus aussi de toute façon il y aura une dinguerie au milieu de terrain quand tu vois les noms qu'on cite et puis qu'on valide comme étant bien suivi c'est excitant c'est vraiment excitant on finira pas par Florian Tardieu je vous le dis mais oh méchant mais mais voilà quand tu vois ces noms là ça montre le degré d'exigence qu'a monté et ça c'est hyper intéressant c'est hyper intéressant un autre joueur qui est pas milieu de terrain le dernier est milieu de terrain puis après je vous parlerai d'un joueur que j'ai cité il y a il y a 2 ans 2 ans ou l'année dernière je sais plus mais c'est Stépas Radeljik je sais jamais le dire le défenseur central du Chérif Stiraspol pour ceux qui ont suivi un peu le parcours européen des clubs français ils ont joué face à Nice je regarde les matchs je prie pour qu'ils passent j'essaye de me faire vomir avant parce que c'est dégueulasse de devoir dépendre de Nice pour le co-FUF mais bon c'est comme ça c'est la vie ça me dégoûte en tout cas Radeljik défenseur central bosnien c'est un démon il fait plus de 2 mètres il a clairement tapé dans l'oeil du bord de l'ensoi par rapport à ses prestations avec le Chérif Stiraspol déjà sur la scène européenne avant d'être basculé en Europa League Conférence mais clairement c'est un club qui a montré des choses et qui et qui vraiment m'a assez impressionné sur les doubles confrontations déjà de la tête il prend tout techniquement il n'est pas du tout maladroit il a apporté beaucoup de danger dans ses centres il est capable de centrer de donner des ballons c'est le capitaine de l'équipe je crois il doit être international bottien installé dans l'équipe de Bosnie c'est pas du tout cher mais alors vraiment pas ça doit être 2 millions d'euros c'est rien il est pas vieux il a 25 ans c'est pas un mec de 30 ans qui joue en qui joue à Malte ah non c'est pas Malte le chérif Thiraspol c'est si c'est Malte non c'est pas Malte oh merde ah Thiraspol c'est la capitale de quoi ah mais le Chypre c'est Chypriote non peut-être mais Malte je dis n'importe quoi c'est Chypre Thiraspol n'importe quoi il faut que j'aille me coucher n'importe quoi c'est Chypriote Chypriote le chérif Thiraspol mais en tout cas très intéressant et apparemment ça a tapé dans l'oeil du club je dis pas non non plus parce que c'est un très bon défenseur moi il m'a vraiment plus j'en ai parlé sur Twitter et voilà comme quoi quand on en parle tu vois quand on tape il y a des joueurs on tient on dit il est bien lui puis bizarrement il n'y a pas que nous qui pensons qu'il est bien donc on n'est pas si mauvais que ça quand on regarde les joueurs bon et des fois je dis que les joueurs sont bien mais ils sont pas bien mais bon en tout cas Radeljik voilà il a tapé dans l'oeil du board et voilà ça peut faire partie de ses recrues un peu exotiques mais qui ont un CV puis qui ont joué l'Europe voilà comme j'ai dit un CV talent aguerri à l'Europe voilà parce que pour moi il est talentueux dans le sens où il n'est pas mauvais il a du talent parce que mettre des passes décisives être un très bon centreur il est très doué de la tête c'est pas parce que t'es grand que t'es bon de la tête il y a des grands qui étaient nuls lui il est très bon moi j'ai trouvé intéressant le dernier c'est assez étonnant et je valide vachement parce que si ça se fait c'est intéressant surtout que j'ai un peu regardé la première ligue c'est Sarmiento Sarmiento l'équatorien le jeune équatorien de 20 ans milieu de terrain offensif est lié droit-gauche capable de jouer sur tous les fronts du milieu il a Brighton alors il fait pas il fait pas tous les matchs il a fait que 9 matchs pour une passe décisive mais il a du talent il est talentueux et le club s'y intéresse parce que c'est pas forcément un joueur qui sera vendu très cher parce qu'il est pas forcément titulaire dans cette équipe mais il a du talent il a beaucoup de talent et voilà il y a un scout qui m'a confié qu'il savait qu'il y avait pas mal d'infos demandées sur ce joueur qui venait des cellules externalisées du club donc voilà c'est très intéressant aussi Sarmiento alors ça fait beaucoup beaucoup de joueurs c'est une grosse vidéo elle va durer longtemps mais j'avais envie d'en parler j'avais pas mal d'infos j'ai tout regroupé j'ai travaillé un petit peu c'est une des vidéos les plus longues depuis il y a un moment mais voilà j'en referai une plus tard sur les pistons et puis je voulais quand même je voulais quand même vous parler d'un dernier joueur alors ça pour être sincère j'ai du mal j'ai du mal à croire que le club puisse tenter ce coup là mais en tout cas il avait il faisait partie d'une liste un peu luxe ces oboslaïs le milieu de terrain hongrois du RB Leipzig voilà on est sur du très 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 gros chèque on est à plus de 25 30 millions d'euros il a fait une saison plus que correcte avec Leipzig avec 4 buts et 8 passes décisives très jeune encore 22 ans voilà ça fait partie de la liste luxe mais on est sur du très lourd je pense que c'est mais j'avais envie d'en parler parce que ça montre quand même qu'il y a une certaine liste luxe liste VIP de Zlobo Sly et c'est pareil je me valide à 100% voilà alors j'espère que la vidéo vous plaira alors bien sûr j'ai pas fait de disclaimer parce que je peux toujours répéter à chaque fois mais on parle bien de joueurs suivis après quand j'appuie un peu c'est parce qu'on m'a dit qu'il était quand même assez bien suivi que le club était assez chaud dessus dans le sens où il était intéressé ça veut pas dire qu'il y a une off de fête qu'il y a des choses de ça je ne le sais pas mais voilà on parle de liste de joueurs suivis plus ou moins chaudement par le club après quand c'est suivi chaudement je le dis voilà mais pour prévenir c'est le disclaimer à la fin en fait voilà je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée à tous j'espère que la vidéo va vous plaire à très bientôt vive lance et je ne vais pas chanter la chanson de la ligue des champions mais j'en rêve ciao 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 Sous-titrage ST' 501